Je ne me souviens pas, mais il paraît qu'il faisait plutôt beau ce jour-là. Comme tous les jours, j'ai ouvert le magasin tôt. Vers 10h30, j'étais en train de m'occuper de deux clients quand je vois arriver un homme. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas avec cet homme. Il avançait vers moi et j'ai remarqué qu'il avait l'une de ses mains dans sa poche. D'habitude, je me méfie des gens qui arrivent dans le magasin avec une main dans la poche. Mais là, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir que tout à coup, il est face à moi en train de me viser avec son pistonnet. Il me dit, c'est fini maintenant. Dans les années 80, dans le Brabant-Ouallon, on était terrifiés. On se demandait tout le temps quand le prochain acte de barbarie allait arriver. C'était angoissant. Je m'appelle Serge Alognes et en septembre 1982, je vivais dans la région. Le matin du 30 septembre, on a braqué une armurie à Wavre. Le propriétaire, Daniel Decaise, a été violemment brutalisé lors du braquage. Vous allez entendre sa voix plus tard. Mais comme cet événement reste encore traumatisant, voici mot pour mot ce qu'il nous a raconté, lu par un acteur. Au même moment, un autre homme arrive et sort un fusil de chasse de son manteau. Il me frappe directement à la figure. Je me mets à saigner et il me fait tomber à terre. Je suis par terre, j'ai du sang qui coule de mon nez et de ma bouche. Je leur demande d'épargner ma femme et mon fils. Je comprends qu'ils sont en train de chercher les clés pour ouvrir les vitrines, mais ils ne les trouvent pas. Moi, je ne savais même plus où je les avais mises. Ils n'arrêtent pas de me frapper pour essayer de me faire avouer où elles sont, mais... J'arrive plus à réfléchir. Ils étaient d'une violence hors normes, ces hommes-là. C'était vraiment la terreur. Et d'un coup, un des hommes s'est assis sur mon dos avec son fusil dans ma nuque. Et il me dit, si tu bouges, on bute ta femme et ton fils. Entre 1982 et 1985, la Belgique a vécu deux vagues de terreurs qui ont semé la panique dans tout le pays. Et en particulier, dans la région dans laquelle j'ai grandi. Le Brabant-Ouallon. L'angoisse en Belgique après la nouvelle action sauvage d'une bande de gangsters fous. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour voler, je crois. C'est plutôt pour créer une panique ici en Belgique. Malgré les nombreuses attaques qui ont coûté la vie à au moins 28 personnes, les auteurs de ces crimes n'ont jamais été arrêtés. Aujourd'hui, cela fait donc 40 ans que l'enquête piétine, laissant les victimes et leurs familles dans l'incapacité de faire le deuil de ces multiples tragédies. Dans cette série, nous allons examiner les questions qui ont hanté la Belgique prenant plus de 40 ans. Que s'est-il réellement passé entre 1982 et 1985 ? Quelles sont les thèses les plus sérieuses à propos de ces attaques ? Et sur quelles pistes la police travaille-t-elle encore pour éclaircir ce mystère avant qu'il ne soit trop tard ? Quand j'ai commencé ce projet, je pensais que je connaissais l'histoire des tueurs du Brabant. Mais ce que j'ai découvert m'a profondément choqué. La RTBF présente Les tueurs du Brabant Daniel Decaise est toujours actif dans le monde du tir. Après les attaques, il a déménagé son magasin dans un zoning industriel juste à côté de la ville de Wavre. Son magasin jouxte maintenant un stand de tir. Il est protégé par une porte blindée et un système de caméra de surveillance. Il faut sonner et attendre qu'on ouvre pour pouvoir rentrer dans le magasin. Daniel ne parle plus au journaliste. Mais mon producteur a développé une certaine relation d'amitié avec lui et il a bien voulu lui accorder une interview lors d'une séance au stand de tir. Après toute une vie de contact avec la poussière de poudre de munitions, il tousse pas mal. Mais il a l'air d'être encore en forme malgré tout. Et il reste un excellent tireur. Daniel Decaise est un génie dans son domaine. Il est capable de transformer un tas de ferrailles en véritable arme de guerre. Encore aujourd'hui, la police le consulte régulièrement. 40 ans après l'attaque, Daniel Decaise accepte de nous emmener sur les lieux du braquage. C'était ici, dans la rue de Bruxelles, dans la petite ville de Wavre qui a eu lieu l'attaque. Daniel Decaise nous montre les impacts de balles qui sont toujours présents. Le conduit de policier s'est arrêté là. J'ai retrouvé une balle aise. Un impact sur ma camionette. Et le ricochet, et la balle était ici. Et tiré de là, vers le policier. Pour mieux comprendre ce qui reste l'une des plus grandes affaires criminelles belges encore non-élucidées, revenons au matin du 30 septembre 1982. Ce matin-là, il est tranquillement en train de servir deux clients, quand trois embarmés rentrent dans le magasin. Après avoir brutalisé Decaise et ses clients, les truands s'emparent d'une quinzaine d'armes. Certaines d'entre elles sont des prototypes élaborés par l'armerie lui-même. À Wavre, c'est le jour du marché. La place est bondée. Un brigadier, Claude Hollotte, est en train de sillonner tranquillement le quartier pour distribuer des convocations électorales. Il est au volant de sa fourgonette, quand des passants le préviennent de l'attaque. Il décide de se précipiter sur les lieux. Il se gare en travers de l'étroite rue où se trouve l'armurie. Comme ça, pense-t-il, il peut bloquer la fuite des gangsters. Il descend de son véhicule. Un premier coup de feu éclate. Puis, un deuxième. Claude Hollotte n'est plus capable d'arrêter les truands. Un des trois gangsters se précipite dans la fourgonette et la déplace. La voie est libre. C'est vrai que quand on voit les circonstances, après deux caisses, elles auraient pu s'arrêter. Les tueries du moment n'auraient même pas eu de suite. L'officier Lionel Ruth, aujourd'hui retraité, nous révèle un détail surprenant en propos du casse. La bonne réaction d'Holotte, c'était de laisser son Corby au milieu du chemin. Puisque c'est une voie sans unique, il ne savent plus partir. Mais son Corby, il met une vitesse et le frein à main, il ferme la portière. Il ne savent pas partir. Le Corby est au milieu de tout. On dit que là, bon, il est. Et puis, il ne faut pas qu'il intervienne. Il a une munition dans son arbre. Donc, il ne faut pas qu'il aille voir ce qui se passe. Il faut qu'il bloque les lieux, qu'il appelle, qu'il dise, voilà, il y a un holdop en cours, amenez du secours. On va se mettre au bout de la rue de Bruxelles. Si on met une équipe là-bas, il ne sert même pas à sortir de la rue. Même s'il bouge le Corby, au bout de la rue, c'est un tracteur. Ça dit que le choix de l'armurier, pour quelqu'un de normal, on se dit que ce n'est pas là qu'il aurait fallu aller. Parce qu'on est dans une rue à sens unique. Parce qu'au bout de la rue, il y a des feux rouges. Quand vous tournez, comme ils l'ont fait d'ailleurs, à gauche, vous repartez vers Bruxelles et directement vous avez un passage à niveau. J'aurais pu très bien arrêter au passage de niveau. Mais comme j'expliquais, si Holot avertit et qu'il y a des équipes qui arrivent plus vite, rien qu'en mettant un véhicule au bout de la rue de Bruxelles, au feu rouge, ça n'a pas sorti. Oui, on peut imaginer que la situation aurait été différente si Claude Holot avait averti ses collègues. Mais comment aurait-il pu anticiper une telle violence ? Après l'attaque, du côté de la police, l'état d'alerte est donné dans tout le Brabant Wallon. Toutes les équipes de police et de gendarmerie sont prévenues et s'organisent pour attraper les trois voleurs. Roland Campin, adjudant-chef, et Bernard Sartillot, maréchal des logis, âgés tous les deux de 42 ans, sont en train de travailler dans leur bureau quand ils n'apprennent qu'une attaque a lieu. Ils cessent immédiatement leurs activités pour partir, eux aussi, à la poursuite des truands. Roland Campin et Bernard Sartillot sont tous les deux des témoins privilégiés et ont une place importante dans cette affaire. Ils ont vu de leurs propres yeux les coupables. Ils se sont retrouvés face à face avec les trois gangsters et ils ont échappé de peu à la mort. Roland Campin est aujourd'hui décédé. Bernard Sartillot a 82 ans et il ne souhaite plus parler de ces événements. Mais nous avons rencontré Douglas de Koning, qui est la dernière personne à avoir interviewé Bernard Sartillot. Douglas de Koning est un journaliste d'investigation réputé. Il travaille au quotidien de Morgan et il est spécialisé dans les affaires criminelles. Il a bien voulu nous raconter sa rencontre avec ce gendarme retraité. Ils sont devenus très rares des gens en Belgique qui ont été face à face avec les tueurs. À mon avis, Bernard Sartillot n'a jamais donné d'interview et c'est tout à fait logique. C'est un gendarme. Des gendarmes à l'époque ne parlaient pas à la presse. En plus, il était très loyal à l'Institut Gendarmerie. Et je vois que ce type doit maintenant avoir presque ou plus de 80 ans. Je regarde dans le bouton, je vois son numéro, je l'appelle. Bonjour M. Sartillot, je suis Douglas de Koning. J'aimerais vous rencontrer. Il faut demander de raconter ce jour, le 30 septembre 1982. Il l'a accepté tout de suite. Mais ce jour-là, chez des caisses, ils sont dans leur bureau à la gendarmerie. C'est 10h30, je pense, du matin, un peu plus tard. Ils ont une radio et la radio dit attaque chez des caisses. Donc, eux, ils sont tout prêts dans un réflexe parce qu'ils sont des rechercheurs. Ce ne sont pas des gens qui font des interventions. Ils sont armés, mais avec des vieux pistolets, 9 mm, avec 7 balles dedans. Je me rappelle que Bernard Sartillot me disait, en sortant de la caserne, il y avait un rayon de mitraillettes. Juste à la sortie de la caserne, il y a un rayon entier de mitraillettes. En cas d'urgence, les gendarmes ont le droit de prendre ces armes. Et il aurait été logique de le faire. Mais ils ne le font pas. Bernard Sartillot et Roland Campin se lancent à la poursuite des gangsters, équipés seulement de vieux pistolets. Ils embarquent dans leur voiture de fonction une Renault 4L. R4, donc, c'est un Renault 4. Des petites voitures qui ont été développées, surtout pour des fermiers en France. Ça ne roule pas trop vite. En plus, cet R4 a été acheté dans les débuts des années 70. On avait une usine Renault à Villefort. Et pour faire tourner l'usine, l'État belge ne faisait qu'acheter des R4 pour la poste, pour la régie de téléphonie, pour la gendarmerie. Ils roulaient tous avec des R4, des vieux R4 de l'usine de Villefort. Donc, il me rappelle, le tueur était venu avec un Santana. Ils venaient avoir tiré sur un policier. Mais donc, Bernard Sartillot et son collègue, ils prennent la route nationale 4, qui va de Namur à Bruxelles. Ils essayent de suivre le Santana. Visiblement, le Santana, qui va facilement 150 km à l'heure, est beaucoup plus vite pour eux. Avec leur R4, tout ce qu'ils peuvent encore donner comme info, qu'ils voient que le Santana ne va pas par l'autoroute, mais via la vieille route nationale vers Bruxelles. C'est un détail important, parce que si vous connaissez le fonctionnement de la gendarmerie, la première chose que la gendarmerie va faire à ce moment-là, c'est bloquer toutes les entrées et sorties des autoroutes. Les trois truands semblent bien connaître le protocole de la police. Ils savent qu'ils ne doivent pas prendre l'autoroute, mais plutôt les petites nationales. Bernard Sartillot et Roland Campin perdent de vue la Santana. Elles roulent trop vite pour eux. Ils veulent annoncer à la radio que la voiture se dirige vers la nationale, mais la fréquence sature. Elle est trop occupée et les gendarmes n'arrivent pas à communiquer. Il disait qu'on n'arrivait pas à parler parce que la radio était occupée par d'autres services, avec des autres gendarmes qui disaient « Oui, j'arrive, je me dirige vers Wavre ». Et donc, eux, à deux, ils étaient à Ouvres et ils avaient perdu le Santana. Ils continuent, ils sont à Ouvres et à un certain moment, ils voient le Santana dans le trafic. Et Sartillot, qui était au volant, il a placé son R4 derrière le Santana. Certainement, devant les feux rouges, le Santana a laissé de l'espace devant lui. Ils ont bloqué, Sartillot a bloqué le Santana. Ils sont sortis avec leur petit pistolet 9 mm et tout le monde a commencé à tirer. Des coups de feu retentissent de tous les côtés. C'est un vrai carnage. Les deux gendarmes ne font pas le poids face aux truands. Ils reçoivent une première balle, une deuxième, une troisième. À terre, touchés, ils ne peuvent plus rien faire. Les trois gangsters en profitent pour s'enfuir. Les deux gendarmes sont grièvement blessés. Roland Campine est entre la vie et la mort. Heureusement, il survivra à ses blessures. Mais Claude Olotte, le premier policier qui avait tenté de bloquer la fuite des gangsters devant l'armerie, a eu moins de chance. Le premier tir l'avait déjà neutralisé. Au sol, il ne pouvait plus bouger. Les truands auraient pu en rester là, mais non. Un des gangsters s'est approché de lui pour l'achever, froidement, d'une balle dans la tête. Ce mardi 5 octobre 1982, les cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste résonnent. Plus de 3000 personnes se sont réunies à Wavre pour assister au funérail de Claude Olotte. Plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont présents pour lui rendre hommage et saluer son courage. L'émotion est grande et le chagrin immense. Il y avait énormément de collègues policiers. Il y a eu une cérémonie, donc, recueillement et dernier hommage à Claude. Puis il y a eu un discours qui a été fait par le procureur du roi, monsieur de prêtre. Et puis ça a été le départ vers l'église où il y a eu l'enterrement. Et puis il a été inhumé, donc, à l'endroit où il se trouve actuellement. Il y avait énormément de collègues policiers. Quand on assiste à un enterrement pareil, on assiste à son propre enterrement. Alain Mandelaire était un collègue de Claude Olotte. Il travaillait dans le même service. Il a été profondément marqué par sa mort. Ah, c'était un bon vivant. C'était un bon vivant. C'était un garçon qui... Il fut unique d'une honorable famille. Le papa était greffié au palais de justice de Wavre. La maman, Marie, était femme au foyer. Elle avait élevé toute sa vie son enfant unique qu'elle avait chéri, quoi. D'ailleurs, Maurice et Marie sont morts de chagrin, quoi. Ne pas savoir, ça les a enterrés mille fois, quoi. Et Claude, c'était un garçon qui était disponible. Il avait son caractère comme tout le monde. Il ne fallait pas le mâcher sur les pieds, parce qu'à ce moment-là, on pouvait vite ne plus être son ami. Bon, sinon, disponible, gentil, blagueur, voilà, quoi. C'était un excellent collègue, quoi. La police de Wavre, encore aujourd'hui, continue de rendre régulièrement hommage à Claude Olotte. Chaque 30 septembre, vers 10 heures, des dizaines de gendarmes viennent fleurir sa tombe. Maintenant, de ceux qui sont là, plus personne ne l'a connu, quoi. Donc, c'est bien dommage que... Il viendra un moment donné où, vraiment, ce sera le plus grand inconnu de la Terre, Claude. Donc, le plus tard possible, mais voilà. Pour que ce soit quand même un exemple de bravoure et de... Parce que pour moi, c'est un héros, partir seul comme ça. Partir seul comme ça, rencontrer et ne pas appeler de renfort dans un premier temps. Voilà. Je crois que si on avait été deux, ça aurait tourné différemment, quoi. Ou bien on aurait été abattus tous les deux, ou on aurait gelé la situation, on aurait appelé du renfort, mais ça aurait peut-être été le carnage, quoi. Mais il suffit peut-être d'un malfrat abattu. Il n'y a rien de plus qu'un cadavre qui parle, hein. Donc... Vous écoutez Les tueurs du Brabant, un podcast de la RTBF. Pourquoi une telle attaque ? Pourquoi une telle violence ? Du côté de la police, les enquêteurs se mobilisent pour essayer de retrouver les coupables. Ils n'ont pas beaucoup d'informations. À cette époque, les expertises scientifiques sont bien moins développées qu'aujourd'hui. Les techniques d'analyse d'empreinte adienne ne sont pas encore très fiables. On doit donc se concentrer sur des preuves matérielles et sur les témoins. Et justement, Daniel Decaise est l'un des témoins importants de cette enquête. S'il a survécu à cet événement, l'attaque a tout de même été particulièrement violente. Il s'en est fallu de peu. J'ai eu trois dents. J'ai eu, ici, le sinus et l'orbite cassés. Le nez était pulvérisé. Ici, j'ai toujours une escaille, mais il n'y a pas de problème. Donc, une pointe. L'orbite de l'œil était cassée ici. Grièvement blessé, de qu'il se passe plusieurs jours dans le commun. À sa sortie, il est traumatisé. Il n'arrive pas à se rappeler des événements. Pourtant, la police a besoin de son témoignage. Elle a besoin de détails, d'informations, d'éléments précis pour pouvoir avancer dans l'enquête. Pour tenter de raviver ses souvenirs, elle décide d'utiliser une technique alternative. L'hypnose. Quand j'ai fait l'hypnose pour refaire des portraits robots et tout, ça a été un traumatisme incroyable. Et je me suis dit que j'ai réouvert des portes. Et au bout de plusieurs séances d'hypnose, quand j'étais... Ils m'ont pris un week-end pour que je sois relax. Ils m'ont payé à bouffer. Et là, on a réussi à réouvrir la porte de l'armée. Grâce à l'hypnose, Daniel Decaise réussit à revivre ce qu'il a vécu, à rouvrir la porte de son armée et à se replonger dans ces terribles événements. L'hypnose est une méthode qui consiste à modifier l'état de conscience d'une personne. Une fois hypnotisée, celle-ci se retrouve dans un état entre veille et sommeil. Le but est d'endormir la partie consciente du cerveau pour accéder à sa partie inconsciente. Cette méthode peut être particulièrement efficace pour raviver les souvenirs traumatisants. Et pour Decaise, ça a fonctionné. Moi, je me souviens de la période de l'hypnose où au moment où on a abouti, et je me souviens que je tapais mes mains l'une contre l'autre, et alors aussi, je me suis mis à pleurer quand j'ai vu les portraits robots qu'ils ont faits. Ils ont dessiné les portraits robots que je voyais dans ma tête. Donc, il y a des gens qui filment et qui écoutent, qui dessinent, et ils font les portraits robots que j'ai vus, que je voyais dans ma tête. Grâce à Daniel Decaise et aux autres personnes interrogées, la police arrive à établir trois profils. Le premier homme recherché serait moustachu, et il porterait des lunettes. Il aurait entre 25 et 30 ans. D'après les témoins, sa façon de donner des ordres et de tenir son arme laisserait penser qu'il aurait eu un entraînement militaire. La police obtient moins d'informations sur les deuxièmes et troisièmes gangsters. Ils savent juste qu'ils recherchent un homme de type méditerranéen, un peu efféminé, et un autre, la quarantaine de corpulences plutôt forte. Un peu vague comme information. Bien que précieux, ces renseignements restent insuffisants. La police décide donc de prêter attention aux preuves matérielles. La scène de crime est décortiquée, les trajectoires détruants analysées, le déroulement des événements examinés. La police ne souhaite rien laisser au hasard. Les projectiles de balle retrouvés sur la scène du crime sont analysés. La police réussit alors à établir un lien important. L'expertise balistique des débris de munitions montre que l'arme utilisée est un calibre 7,65. Cette arme est connue des services de police. Elle a déjà servi lors d'une autre attaque dans le nord de la France, à Maubeuge. Nous sommes le 13 août 1982, soit un peu plus de deux semaines avant l'attaque de l'armurie de Keyes. Il est 3h30 du matin, c'est une belle nuit d'été. Sur la place des Nations, tout semble plutôt calme. Une voiture se gare. Rien de surprenant. Nous sommes vendredi soir, peut-être des gens qui rentrent chez eux après une soirée bien arrosée. Deux hommes descendent de cette voiture. D'une démarche déterminée, ils se dirigent vers l'épicerie Piot. Les gérants sont partis en vacances et il n'y a aucun volet métallique qui protège la devanture. L'un des deux hommes casse la vitrine et pénètre dans l'épicerie. L'autre fait le guet. Il est armé. 3h50. La police reçoit un appel dénonçant ses agissements suspects. Allô ? Oui ? L'interlocuteur accroche rapidement. La police pensait une mauvaise blague. Mais bon, on ne sait jamais. Trois officiers sont envoyés pour vérifier que tout va bien. La place des Nations n'est qu'à une centaine de mètres du commissariat. Deux d'entre eux prennent la route Square Lafayette. Le troisième en prend une autre rue et se dirige seul vers la place. Il s'appelle Christian Delacour. Il a 36 ans. Il arrive au niveau de l'épicerie Piot et voit une Volkswagen Santana de couleur sombre. Elle est immatriculée en Belgique. Devant, il voit l'homme armé. Christian Delacour veut prévenir ses collègues. Mais il n'a pas le temps de faire demi-tour. Des coups de feu éclatent. Il est atteint au ventre et s'écroule. Les deux autres policiers arrivent. Les truandent tirent. Un des policiers réussit à se protéger en se jetant sur le trottoir. L'autre sort son armé riposte. Trop tard. Les deux voleurs se sont déjà engouffrés dans leur voiture. Le policier Christian Delacour est opéré d'urgence. Il s'en sort, mais il mettra plusieurs semaines à s'en remettre. Quand la police arrive sur les lieux du crime, elle se rend compte que le butin est dérisoire. Les truandent voler quelques paquets de thé, un peu de vin et du champagne. Ça paraît complètement fou. Un homme a failli mourir pour des sachets de thé. Mais qui est capable de faire ça ? Et surtout, pourquoi prendre le tel risque pour une si maigre récolte ? L'arme est la même que celle utilisée lors du braquage de The Case. Et rappelez-vous, en sortant de l'armurie, il s'était échappé à bord d'une Volkswagen. À Maubeuge aussi, on retrouve une voiture de la même marque. Les indices montrent bien que ces deux événements sont reliés. L'attaque de The Case n'est donc pas leur premier coup. Et ce ne sera pas non plus leur dernier. C'est le jour de l'enterrement de Claude Aulotte que le procureur prononce ces mots. Il ne faut pas que le Brabant-Wallon devienne une terre de carnage. Eh bien si. Le Brabant va être une terre de carnage. Et bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. L'attaque de The Case était violente. Mais ce n'est rien, vraiment rien, comparé à ce qui va suivre. Dans le prochain épisode des tueurs du Brabant. Et puis on est arrivé sans âme à porte à 6h30 du matin. C'était l'aumônier, le docteur, le commandant de brigade, mon frère et ma belle-sœur. Et alors on m'a dit vous voulez bien vous asseoir ? Je dis oui, je vais m'asseoir dans le divan. On m'a dit on va dans le salon, on va s'asseoir dans le divan. Et on est allés s'asseoir. Et puis c'est mon frère qui me l'a annoncé. Il m'a dit Marcel ne reviendra jamais. Avec la voix de Serge Ologne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada